Carole Fredericks, une chanteuse américaine, a laissé une empreinte mémorable dans le cœur des Français grâce à sa voix exceptionnelle et à son sourire radieux. En 1979, cette artiste originaire de Springfield, dans l'état du Massachusetts, pose ses valises en hexagone. A partir de ce moment charnière, elle se fait connaître en tant que choriste auprès des plus grands interprètes de l'époque, tels que Serge Gainsbourg, Franz Gall et François Feldman. En 1990, elle s'associe même avec Jean-Jacques Goldman et Michael Jones pour former un trio donnant naissance à l'album Fredericks Goldman-Jones. Cet opus, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, comprend des titres célèbres tels que « Né en 17 Allé dans stade », « À nos actes manqués » et « Nuit ». Quatre ans plus tard, l'artiste se lance dans une carrière en solo avec son album intitulé « Springfield », dont la plupart des titres sont écrits par Jean-Jacques Goldman. Cependant, le destin bascule le 7 juin 2001. En effet, alors que Carole Fredericks devait rejoindre ses collègues pour un concert au Club Med World de Paris-Bercy quelques jours plus tard, la chanteuse succombe à une crise cardiaque en descendant les escaliers de la scène sur laquelle elle venait de se produire à Dakar, au Sénégal. Quelques heures après son admission à l'hôpital, elle rend son dernier souffle. Dans son ouvrage autobiographique intitulé « Mes plus belles chances », publié chez Robert Laffont, Michael Jones a partagé ses souvenirs de cette journée tragique. Il raconte comment il a appris la terrible nouvelle par le biais d'un coup de téléphone d'un journaliste d'une station de radio, qui lui demandait sa réaction. « C'était comme si le ciel venait de me tomber sur la tête, je me souviens qu'en arrivant aux répétitions, j'ai annoncé son décès à tous les autres. Il pensait que je plaisantais. Non, je suis sérieux. » Quatre jours après le décès de Carole Fredericks, Jean-Jacques Goldman et ses musiciens ont bravement pris la scène pour l'enregistrement en direct des « Autour du blues ». Michael Jones se souvient, de nombreux artistes sont venus chanter, même si cela n'était pas prévu. Tzazi, Laham ils ont tous participé à cet hommage rendu à Carole. Ce concert est devenu un véritable hommage à Carole, transformant ainsi le spectacle de blues en un véritable tribute. Lors de cet événement, le chanteur a saisi l'occasion de rendre un dernier hommage à sa complice en projetant une image d'elle sur un écran géant pendant qu'il interprétait le morceau, juste après. Jean-Jacques Goldman fut submergé par l'émotion, et les mots qu'il chantait à ce moment la résonnaient profondément, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada